Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer à la dégustation du deuxième fromage que j'ai choisi pour vous. C'est une pâte molle à Côte-Fleurie, elle a un EGP depuis 2017. Elle s'étend du nord de la Seine-et-Marne jusqu'au sud de Saône-et-Loire. C'est un fromage qui est assez connu sous le nom de Bria-Savarin, mais qui ne s'est pas toujours appelé comme ça. Avant, il s'appelait Excelsior et on doit à M. Henri Androué d'avoir renommé ce nom Bria-Savarin comme le nom du célèbre gastronome qui ne pouvait pas passer une journée sans manger de fromage. Le Bria-Savarin, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? C'est d'être un lait qui est enrichi de crème. On l'appelle d'ailleurs le triple crème. Pourquoi ? Parce qu'on va lui rajouter trois fois le taux de matière grasse contenue dans le lait. Donc ça ne fait pas pour ça un fromage extrêmement gras, ça fait juste un fromage qui est trois fois plus gourmand, trois fois plus généreux. Donc je vous le présente. Notre ustar la voici. Telle que vous la voyez ici, vous voyez ce petit duvet blanc qui est dessus. Ça veut dire que le fromage est bien affiné, comme il faut. Le fromage n'est pas toujours affiné comme ça. Il est plus jeune, il n'aura pas du tout de fleurs dessus, il va être beaucoup plus crayeux, il va être beaucoup plus frais, il va être beaucoup plus friable. Et puis au fur et à mesure de temps, il va y avoir cette protection qui va se faire naturellement dessus pour protéger le fromage et lui donner du goût. C'est ce qu'on appelle l'affinage. L'affinage, ça va permettre de développer les arômes tant au niveau goût qu'au niveau texture du fromage. Le Bria Savarin, c'est un fromage riche, mais il contient beaucoup d'humidité. Donc un petit scoop à poids égal avec un morceau de Bria Savarin, un morceau de gruyère ou un morceau de roquefort, le Bria Savarin sera moins gras. Alors faites vos plaisirs. A demain.